Musique 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 Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Pape Momodou Gueye, 18 ans, en est presque l'illustration. Après deux années de dur labeur, le voilà à bord de sa paix M'ti, nom qu'il a donné à la monoplace qu'il a conçue de ses propres mains. Au début, à la base, c'était un projet d'école. C'était un projet scientifique. J'étais à la tête d'un club scientifique de mon école, Complexe Académie d'Acadieu. Et j'avais proposé de réaliser une monoplace. Et au final, on n'avait pas eu le temps de le réaliser parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Voilà, donc je me suis décidé de prendre le projet moi-même et de le réaliser. Aujourd'hui, la voiture roule grâce au génie et à l'opinia traité de ce nouveau bachelier qui a su recycler des pièces d'automobile, parfois de moto, pour donner corps à ses idées. Pour la procréation des pièces, ça n'a pas été trop trop difficile parce que presque toutes les pièces sont à défenser. Et là, il y a presque toutes les pièces qui sont disponibles. Alpha et Omega de ce projet, Pape Momodou Gueye a cependant dû compter sur la collaboration d'un soudeur métallique pour monter la carrosserie. J'ai besoin de main-d'oeuvre. Par exemple, moi, je ne fais pas de la soudure. Tout ça, j'ai besoin d'aide pour ce côté. Bon, j'amenais mes plans, je disais ce qu'il fallait faire et il s'est chargé de faire le boulot. Sceptique au début, Moussa Sen, soudeur métallique de son état à Mermoz Pyrotechnie, est aujourd'hui fier d'avoir apporté sa touche à ce projet qui en est juste à son début. Quand il m'a donné une affaire à lui, je ne sais pas comment il s'est passé parce que Mandal, il m'a expliqué, il m'a expliqué, mais quand il s'est passé, je n'en ai pas de savoir vraiment ce qu'il te plaît. Je suis fier de lui parce que quand il s'est fait, il s'est fait, il s'est fait et 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 il s'est fait. Du chemin, il lui en reste à faire. Le châssis doit être refait, la carrosserie est à parfaire, Il doit isoler l'intérieur, finir les installations électriques, monter les pare-brises et les vitres sans oublier les rétroviseurs extérieurs. Le jeune fabricant va illico se remettre au travail pour finir ce chantier énorme. Mais pour lui, il fallait déjà poser ce premier jalon à l'image de ses modèles. On a remarqué que la plupart des grands créateurs automobiles qui ont des usines aujourd'hui, comme Harry Ford et tout ça, ils ont démarré par ça. Ils créaient des petites voitures. Il y avait même qui créaient des jouets et tout ça et maintenant ils ont des grandes usines et tout ça. Donc, je me suis basé sur ça et pour aussi montrer qu'on était capable de créer des choses comme les Occidentaux et ça, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé sur ce projet. Son rêve ? Ce n'est pas de devenir le premier ou le dernier, mais de devenir un créateur ici au Sénégal. Qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est pour cette raison que ce jeune génie a, après l'obtention de son bac S2 cette année, fait le concours d'entrée à l'école supérieure polytechnique de Dakar, option génie mécanique. Avec cette réalisation, il peut être sûr d'être un futur pensionnaire de cette prestigieuse école. Sous-titrage Société Radio-Canada